sur cette ordinateur. Voilà. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à cette visioconférence du Grisoff SPLF-EFP-AUF. Le Grisoff, je vous rappelle que c'est le groupe de réflexion et d'information en sciences ouvertes francophones. Il est venu le temps d'aborder l'après-Covid, du moins nous l'espérons. Et Anna Arendt écrit qu'une crise ne devient catastrophique que si on y répond par des idées toutes faites. Aussi, avons-nous posé, la question qu'on se pose, c'est précisément avons-nous posé les bonnes questions, avons-nous les moyens d'y répondre ? C'est pourquoi aujourd'hui, nous invitons Charles Boleyn pour amorcer ce débat qui va se prolonger durant les prochaines semaines jusqu'en mois de juin. Et nous poursuivrons avec, je l'annonce tout de suite, avec Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique, pour des questions d'éthique précisément, Jean-François Lemoyne, qui est médecin journaliste, Yves Buisson de l'Académie de médecine et bien d'autres. Voilà pour l'aspect pandémie. Mais il se trouve, puisqu'aujourd'hui le sujet, c'est la publication scientifique et la responsabilité sociale, il se trouve que depuis deux ans, nous avons mis en place un groupe de travail, d'abord au sein de la CILMEF, puis du Grisoff, avec pour objectif d'améliorer la qualité de la recherche et de la publication. Et nous avons, depuis deux ans, un groupe très dynamique avec un florilège de compétences. Alors, je vais vous les citer très rapidement. Il y a d'abord le coordonnateur du groupe qui est parmi nous, Yves Tremblay, que vous connaissez tous, qui est un chercheur. Sonia Malèche, de Tunis, présidente de la STMRA, qui connaît bien la recherche clinique. Daniel Rodriguez, pour l'édition, président du syndicat de la presse, directeur général d'Elsevier France, qui participe à tous nos travaux. Olivier Armstrong, qui coordonne un groupe de formation à la recherche et à la rédaction. Hervé Maisonneuve, qui est un spécialiste de l'intégrité scientifique. Marie Collie, qui s'occupe du volet science ouverte et puis des bibliothécaires, c'est important, Hervé Bouelier, de Québec, Maïssama, Beyrouth, et puis enfin des représentants du CAMES, car le CAMES est directement impliqué, Zachary Lyre, Faud Lichoux, Nguar Nguu Milama. Mais il nous fallait, pour débuter ce cycle, en quelque sorte, en début d'année, une vue d'ensemble, une boussole, à un moment où le monde de la recherche et de la publication est en plein bouleversement, en pleine mutation dans tous les pays. Et c'est tout naturellement que l'on s'est adressé à Charles Bollet. Alors, Charles est consultant international en système et personnel de santé, ancien coordonnateur du programme de l'OMS des ressources humaines pour la santé, président du RFRES, réseau international francophone pour la responsabilité sociale en santé. Donc, Charles, nous sommes ravis de t'accueillir et de t'écouter sur le mariage arrangé de la publication scientifique et de la responsabilité sociale. À toi, Charles, et merci. Merci, Étienne. Bonjour, chers amis, bonjour, bon après-midi ou bonsoir suivant les latitudes. Merci de me donner l'occasion de partager quelques idées et aussi de nous donner l'opportunité de collaboration entre réseaux internationaux francophones dans le domaine de la santé. Voilà. Alors, bon, vous allez voir, on a pris un titre un petit peu accrocheur pour dire mariage arrangé. Nous allons interpréter ça, évidemment, vous avez deux images, une image avec deux anneaux entrelacés, c'est le mariage tel qu'on peut l'entendre et qui est motivé par une attraction naturelle entre deux personnes, motivé par l'amour, disons, et ensuite un mariage arrangé où les deux anneaux ne sont pas entrelacés mais quand même très proches. Alors, voilà, je ne vais pas aller plus loin pour ceci. Maintenant, je voudrais dire que l'expression mariage arrangé, je ne la considère pas nécessairement comme péjorative car nous savons qu'il y a beaucoup de mariages arrangés par le monde. Par exemple, j'ai appris qu'en Inde, sur dix mariages, il y en a neuf qui étaient arrangés, c'est-à-dire qui étaient organisés par des personnes qui étaient autres que les futurs époux. alors figurez-vous juste une anecdote avant qu'on rentre dans le sujet mais j'étais en réunion avec un président d'université d'Inde il y a quelque temps qui me disait la semaine prochaine nous allons marier notre fille. Alors, j'ai pensé qu'il voulait dire nous allons avoir une cérémonie, inviter beaucoup de gens et faire la fête. Non, il avait dit sinon nous allons voir un astrologue et nous allons voir si le spectre astral de notre fille peut correspondre à celui de ce qu'elle prétend vouloir comme époux. Ah, alors je lui ai dit et si l'astrologue donne un avis négatif ? Si l'astrologue donne un avis négatif il n'y aura pas de mariage. Alors voyez-vous, bon, nous ne l'avons pas faire appel à des astrologues nous allons être sérieux et commencer tout de suite. Yves, si tu veux, la prochaine. Voici un peu les propositions que je voudrais que nous fassions et donc nous clarifions un peu les termes que nous allons utiliser. Nous parlions du mariage comme on l'entend d'une façon générale dans lequel il y a évidemment des points communs. Le mariage arrangé dans lequel il y a des points équivoques mais équivoques que ça veut dire parce qu'une équivoque ça peut se lever et donc nous verrons un petit peu puisque nous sommes quand même un petit peu différents entre publication scientifique et responsabilité sociale. Enfin, voilà, petite conclusion. Maintenant, dans la clarification des termes, bon, PS ça veut dire publication scientifique, RS responsabilité sociale. Bon, on ne va pas tellement définir la publication scientifique, vous savez ce que c'est, c'est le témoignage, je dirais, écrit d'un travail qui a été bien réalisé suivant la rigueur scientifique et voilà, qui a l'honneur d'une publication dans une revue de qualité. Voilà, très bien. Alors, pour la responsabilité sociale, ce ne sera pas aussi simple. Je vous propose la suivante. Yves, s'il te plaît. Alors, voilà, c'est une définition qui maintenant est un petit peu une référence de notre groupe. Quand je dis groupe, je parle du RFRES, je rappelle que c'est un acronyme pour Réseau International Francophone pour la responsabilité sociale en santé. Alors, bon, la définition, voilà, dans le premier paragraphe, c'est clair, s'adapter au mieux aux besoins actuels et futurs de la santé et de la société. Alors, chacun, lisant cette phrase, peut dire, mais là, j'en suis, j'en fais partie et donc, je suis socialement responsable, sinon, je ne serais pas ce que je suis. Par exemple, si je prends l'exemple d'une faculté de médecine et j'imagine que beaucoup d'entre vous appartiennent à l'anastie sur académique, mais si je prends l'exemple d'une faculté de médecine et dans sa mission de formation, qu'est-ce qu'elle fait ? Accueille des gens de la société, des jeunes gens de la société, elle le reçoit pendant un certain temps et puis elle les renvoie à la société magnifiquement formée, munie de connaissances et d'aptitudes et donc, on peut dire qu'une faculté de médecine est socialement responsable. Ah, il ne faut pas aller trop vite parce que le diable, il est dans le mot mieux que vous voyez dans cette première page. Alors, je vais vous dire qu'il y a une dizaine d'années, nous avons organisé une étude d'Elphi avec un échantillon de plus de 100 experts en éducation médicale et en gestion des facultés de médecine. Un échantillon absolument international où tous les continents et les principales cultures étaient représentées. Une étude qui s'est allée sur huit mois et qui a résulté en une publication, je pense, importante, et le consensus mondial sur la responsabilité sociale des facultés de médecine. Et nous avions posé cette question-là à cet échantillon. « Pensez-vous que les facultés de médecine pourraient faire beaucoup mieux pour répondre aux besoins de la santé de la société ? » Et les réponses unanimes étaient absolument… Voilà, je vais parler dans le détail parce qu'il faudrait qu'on dise comment tout ça peut se faire, mais j'espère que vous avez l'occasion d'avoir une copie de ce document consensus mondial que vous l'avez sur votre bureau ou pas le moins parce que je pense que ce n'est pas les documents les plus importants qui aient été publiés depuis le rapport Flexner un siècle précédemment. Voilà, maintenant, le paragraphe suivant est important parce que ça donne du sens à ce que nous voulons faire. Nous avons quatre valeurs assez fondamentales et qui sont d'ailleurs des valeurs qui sont prises je dirais de façon universelle par les systèmes de santé en tout cas dans leur déclaration nous voulons la qualité évidemment et la qualité n'est pas seulement technique dans la je dirais dans la la prestation médicale mais les problèmes en résultant d'un du maltraitant des organes voilà une qualité je mentionne cette qualité je mentionne cette valeur-là parce que souvent au terme social on associe la population générale on a caractère massif de la santé publique un terme d'ailleurs que je n'aime pas beaucoup la santé publique j'aimerais qu'on l'appelle plutôt la santé du public mais ça c'est une autre affaire et donc il est important que quand on parle de responsabilité sociale on considère chacune des personnes car la société c'est bien entendu une agglomération d'individus chacun ayant ses besoins particuliers la deuxième qualité la valeur c'est évidemment l'équité ça nous sommes tous d'accord souhaitons que chacun puisse avoir accès et et ensuite l'autre valeur la pertinence dans le sens que nous avons conscience du contexte dans lequel nous travaillons et là nous faisons référence au déterminant de la santé nous dépassons le paradigme biomédical pour comprendre les différentes influences sur la santé qui sont de nature politique économique culturelle sociale environnementale nous savons tout ça la plupart des je dirais spécialistes de la santé publique pensent que la santé des populations elle elle est déterminée pour 15% de l'intervention du biomédical et pour le reste parce qu'il n'est pas biomédical donc il est important que nous ayons cette vision à global et la dernière valeur c'est l'efficience nous savons tous que nos ressources sont évidemment limitées et il s'agit de faire le meilleur état des ressources que nous avons maintenant sur ces quatre valeurs là posons-nous juste un instant et nous savons que pour ces quatre valeurs là nos systèmes de santé sont en déficit il y a des déficits dans les quatre domaines que nous venons de citer et évidemment le COVID nous l'a confirmé je dirais il n'a pas révélé parce que nous savions tout ça bien avant mais tout ça met en évidence le fait que la plupart de ce qu'on appelle un système de santé est extrêmement fragmenté donc ce qui a un effet évidemment délétère sur son efficacité d'une façon générale enfin le dernier le dernier paragraphe de cette définition comme vous voyez précisément parce que nous voulons avoir un impact sur la société il est important que nous puissions travailler avec différents acteurs nous avons cité ici cinq partenaires que nous considérons peut-être les principaux partenaires d'un système de santé voilà alors pour chacun de ces partenaires il y a une question à se poser sont-ils suffisamment socialement responsables individuellement et ensuite travaillent-ils en cohérence les uns avec les autres nous savons que ce n'est pas le cas je vous donne un exemple une faculté de médecine qui aurait décidé d'être absolument au fait des besoins de la société et qui formerait donc un professionnel de la santé avec des compétences tout à fait nouvelles tout à fait novatrices et tout à fait pertinentes aux besoins de la santé comme nous l'entendons avec les valeurs qui viennent d'être affichées à proposer que cette faculté fasse cet effort ce qui constitue une transformation du contenu d'enseignement des méthodes de la formation des enseignants des évaluations etc. donc c'est un travail considérable mais ce travail ne serait pas tellement efficace si le nouveau médecin disons mis sur le marché n'était pas accueilli par un employeur qui comprend les nouvelles compétences et qui les valorise et donc un partenaire qui reste isolé même s'il fait du bon travail suivant ses propres critères s'il n'est pas rapport n'a pas établi ce rapport avec l'extérieur donc il n'aura pas cet impact donc voilà la responsabilité sociale c'est en gros ces informations que je vous donne là et je vous comprendrai si vous aviez tout de suite cette impression que c'est un peu utopique parce que je l'ai moi-même aussi comment est-ce qu'on peut réunir toutes ces valeurs comment est-ce qu'on peut anticiper ce qui va arriver dans notre société parce qu'il ne s'agit pas de répondre aux besoins du jour mais aussi du lendemain et comment peut-on mettre d'accord les partenaires qui chacun ont leurs agendas leurs ambitions etc. donc il est vrai que ce n'est pas une sinécure mais on est convaincu que c'est dans ce domaine dans cette direction-là qu'il faut avancer dans l'avenir si vous nous en faites des avancées importantes la suivante s'il te plaît Yves là c'est une c'est une définition beaucoup plus facile voilà c'est un très pied comme vous le savez c'est le siège le plus stable qu'il soit vous pourriez même scier une partie d'un pied il sera toujours très stable c'est formidable c'est une belle image parce que regardez c'est une approche logique le numéro 1 on commence à comprendre tes besoins le deuxième bien entendu on y répond et le troisième on veut savoir si ses besoins sont satisfaits voilà il n'y a rien de plus logique de plus sain c'est une règle de base de toute entreprise qui veut bien fonctionner c'est aussi notre notre souci de la responsabilité sociale et comprendre les besoins ce n'est pas une petite chose il ne s'agit pas seulement de connaître les besoins de mon patient il ne s'agit pas seulement de connaître l'épidémiologie qui est en vigueur dans la zone où je travaille il s'agit de comprendre les besoins d'une façon générale dans la santé comme nous l'avons expliqué voilà ensuite répondre à ces besoins évidemment qu'on porte des remises à jour est-ce que je suis en mesure d'atteindre ces besoins sans faire des modifications des transformations importantes de mon institution nous savons que ce sera évidemment un travail important et enfin voilà pour savoir si tout ça au bout du con puisque ça demande un grand investissement est-ce que tout ça fait de l'effet est-ce qu'on peut le mesurer est-ce qu'on peut s'en rendre nous allons nous dire dans le détail un peu plus tard sur ces aspects-là mais je voudrais proposer la diapositive suivante qui est très importante parce que nous avons une petite problème sémantique entre le langage francophone et la langue anglaise nos amis anglophones ont trois façons d'appeler ce que nous appelons par un seul par exemple responsabilité stade 1 bien entendu dans le monde anglophone nous parlons de social responsibility c'est un petit peu je dirais ce que j'ai dit en commençant chacun finalement semble être ouvert à la société tout simplement en faisant ce qu'il fait et en continuant ce qu'il fait c'est une affaire de bon sens ça va de soi voilà maintenant quand on monte un petit peu dans l'échelle et qu'on passe au gradient supérieur le stade 2 ce que nos amis anglais s'appellent responsiveness vous voyez tout de suite qu'il y a dans la terminologie un aspect dynamique et effectivement c'est le stade dans lequel on comprend les besoins on les a identifiés on les a mis en ordre de priorité on les a peut-être quantifiés et donc ayant fait ce travail important qui que nous soyons enseignants chercheurs praticiens administrateurs qui sait et bien en ayant fait ce travail d'identification nous prenons des décisions pour aller dans le sens des besoins qui ont été déterminés nous allons transformer notre budget nous allons faire des allocations de temps différentes bref nous allons transformer notre institution pour qu'elle soit dans le sens de diagnostic que nous avons fait ça demande un travail assez important et ensuite arrive le stade ultime accountability qui évidemment cumule les deux stades précédents mais qui ajoute le fait que nous allons rendre des comptes et dans accountability dans account il y a deux façons d'interpréter les choses la première c'est que évidemment on rend des comptes on publie voilà on publie et ensuite on compte on compte donc on évalue et on veut savoir si nous sommes prêts ou loin des objectifs que nous ne nous sommes proposés voilà alors nous nous pensons que la francophonie c'est au stade 3 que nous nous référons bien entendu les autres le stade 1 il n'y a rien à faire le stade 2 il y a des transformations en ferme le stade 3 c'est celui qui va nous donner toute la crédibilité de notre travail et c'est ce que la société d'aujourd'hui attend alors voilà nous allons peut-être passer maintenant au corps de notre présentation la suivante Yves en quoi sommes-nous en situation de mariage merci Yves pour la suivante je vois que Yves ne bouge pas oui et il y a peut-être quelque chose de figé de son côté le partage d'écran sous T ça aurait été l'intérêt comme tu me disais Etienne d'avoir de faire défiler les médias moi-même alors Yves a disparu alors écoute moi j'ai ta présentation donc je vais la reprendre ah c'est formidable je l'ouvre et je vais m'en occuper voilà partager l'écran voilà très bien très bien donc alors je vais faire défiler pour avancer oui voilà voilà et nous arrivons à ce qui nous intéresse nos deux organisations parce que je pense que nous avons des points communs assez importants et qui devraient nous laisser espérer une collaboration mutuellement bénéfique et nous avons comme point commun au moins trois choses d'abord je trouve que nous posons bien les problèmes évidemment dans la recherche scientifique il s'agira de poser sur moi une hypothèse et de voir parmi les différentes hypothèses quelles sont les plus recevables ou celles qui ont le plus de chance d'aller jusqu'au bout de la démonstration et bien entendu je pense qu'il faut le dire aussi que il y a différentes recherches il y a des recherches appliquées il y a des recherches fondamentales il y a des recherches opérationnelles mais effectivement je pense que d'une façon générale les gens qui font de la recherche scientifique posent bien un problème lorsque effectivement ils suivent la rigueur scientifique telle que vous la défendez par contre quand on est dans la responsabilité sociale je pense je pense qu'on pose bien le problème également parce qu'on essaie comme je le disais d'identifier les besoins de santé dans une population on essaie d'identifier les déterminants de santé tout ce qui pourrait avoir une influence positive ou négative sur l'état de santé d'une population et nous réfléchissons aussi au problème des différents acteurs de santé comment participent-ils ou ne participent-ils pas à un effort conjugué pour améliorer une situation de santé donc je pense que de notre côté et du vôtre si je puis dire de notre côté d'une façon générale nous posons bien les problèmes d'une façon claire simple et concernant la méthode je pense que nous avons cela également comme point commun parce que notre méthode se rapporte au problème donc nous avons je dirais une cohérence la recherche scientifique à son protocole la façon de trouver un échantillonnage de s'assurer qu'il est représentatif que les méthodes d'investigation sont bonnes que la façon d'interpréter les données etc donc il y a tout un processus évidemment que nous connaissons et qui fait que nous aboutissons finalement à des discussions et à des conclusions qui sont en rapport avec le problème posé donc je pense qu'il y a ces triggers dans la responsabilité sociale voilà je dirais que c'est une méthode qui est également très pertinente aux problèmes que nous avons posés mais nous manifestons quand même une petite différence parce que dans la recherche scientifique la méthode elle est plutôt dans l'investigation tandis que dans la responsabilité sociale elle sera plutôt la méthode dans l'intervention ayant effectivement bien identifié le problème nous rentrons tout de suite en matière en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses aillent mieux et là aussi bien entendu il s'agit d'un protocole d'action si un doyen de faculté de médecine devrait nous dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre institution soit davantage en phase avec les problèmes de la société là nous avons un protocole nous avons comment faire et donc voilà je pense que nous avons également des méthodes sérieuses quant au troisième point l'annonce de résultats évidemment nous partageons cela aussi nous avons un point commun c'est que nous voulons faire savoir ce qu'il alliait de ce que nous avons trouvé et nous ne gardons pas pour nous les résultats mais nous les publions donc voilà publication scientifique et évidemment nous publions pour toutes sortes de raisons d'abord parce que ça peut nous intéresser pour nous-mêmes dans notre carrière professionnelle etc. mais c'est parce que nous voulons en informer nos collègues et trouver des collaborations et donc faire avancer l'état de la science dans la responsabilité scientifique c'est la même chose c'est que nous sommes très attachés à l'annonce du résultat pourquoi ? parce que dès le début quand on pose le problème il y a un engagement vis-à-vis d'un groupe d'une société ou d'un petit groupe dans une société en disant écoutez si vous pensez être plus proche des problèmes de la société il y a telle et telle chose à faire nous allons essayer d'y aller et de le faire et donc à ce moment-là effectivement et bien il est important de revenir vers la personne à qui on a laissé comprendre qu'on pouvait effectivement améliorer ce qui était nécessaire d'améliorer donc je pense que sur ce plan-là quand on est un chercheur scientifique ou qu'on est un engagé dans la responsabilité sociale et bien je pense que nous avons des points communs nous allons voir maintenant ce qui pourrait la suivante merci Yves si tu veux bien voilà ce qui peut être considéré la précédente le mariage arrangé ce qui pourrait être considéré comme voilà des divergences j'ai appelé ça point équivoque parce que je pense que ce sont des équivoques qui peuvent être levés et il faudra quand même noter que nous sommes sur des trajectoires un peu différentes par exemple quand nous posons un problème dans la responsabilité sociale nous sommes obsédés par le contexte quelqu'un n'a pas accès à la santé quelqu'un ne peut pas se faire vacciner quelqu'un se trouve dans des situations de risque nous voulons savoir pourquoi et d'une façon assez étendue donc comme je le disais ce sont les facteurs politiques environnementaux sociaux économiques qui fait que ce problème existe donc sont très attachés au contexte dans le sens que nous allons voir comment les choses sont en interrelation et tout à l'heure je parlais des valeurs d'un système de santé et je disais que nous sommes loin que nos systèmes puissent les satisfaire parce que nos systèmes de santé sont fragmentés c'est un point je pense assez important de le noter dans la responsabilité sociale nous sommes conscients que notre système de santé est fragmenté et j'utilise souvent l'idée de l'archipel ce sont quelques îles notre système de santé dans chacune des îles il y a des compétences il y a des ressources il y a des valeurs il y a des ambitions et que l'on peut appeler une île université une autre île pouvoir politique une autre île société civile une autre île profession de santé etc mais ces îles ne sont pas toujours en relation les unes avec les autres où les points de communication ne sont pas suffisamment denses et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire qu'au fond il y a très peu de pays qui ont des systèmes de santé un système c'est par définition un dispositif dont les éléments constitutifs s'orientent dans une même direction et ce n'est pas nécessairement le cas là où nous sommes donc voilà ça c'est une exigence de la responsabilité sociale quand on pose le problème nous sommes très soucieux du contexte dans lequel nous allons travailler ce qui peut aussi nous distinguer j'en faisais allusion il y a un instant c'est notre méthode de travail la méthode de travail évidemment je résume par un engagement mais un engagement je crois que je veux dire transformation il s'agit de faire des choses différemment donc quand on constate un problème je prenais l'exemple de la faculté de médecine nous avons les autorités qui nous demandent effectivement de dire qu'est-ce qu'il faudrait que l'on fasse et bien voilà on fait une série de propositions de transformation par exemple une qui est très importante c'est de déclarer clairement que l'institution prend des décisions d'être plus en phase avec les problèmes de la société et donc par exemple qu'elle aura un plan stratégique de développement de son institution qui tient compte des problèmes de santé de la société et donc sans aller dans le détail on peut imaginer toutes les transformations dans les différentes missions de l'institution dans l'éducation dans la recherche et dans les prestations de services donc là c'est une différence parce que nous sommes dans nous sommes interventionnistes voilà nous voulons que ça bouge et donc pour que ça bouge il faut évidemment trouver des moyens des stratégies et des outils des outillages pour le faire et enfin l'annonce du résultat comme nous le faisions déjà remarqué du haut nous sommes intéressés par l'impact est-ce que tout cela qui demande beaucoup de travail est-ce que cela a une influence maintenant je reprends l'exemple de la faculté de médecine vous allez dire comment est-ce qu'on peut mesurer le résultat d'abord on peut dire est-ce que l'étudiant qui sort de la faculté est différent de celui qui est entré ici je pourrais faire une petite remarque c'est que je connais peu de faculté de médecine par exemple dans le monde quand on consulte sa brochure d'information qui existe pour le grand public par exemple il est rare de voir dans les premières pages en disant voici ce que nous faisons et en matière d'éducation et bien écoutez soyez les bienvenus dans notre institution parce que lorsque vous vous en sortirez vous serez munis de telles et telles et telles compétences nouvelles et nous le garantissons par contrat donc j'ai rarement vu donc une faculté de médecine laissant croire qu'ils avaient donc à profiler très clairement établi les compétences du médecin disons celui qui correspond au mieux à la société qu'ils allaient servir et qu'ensuite tout le long il y avait un fil rouge qui les conduisait jusqu'à la sortie pour examiner qu'effectivement il y avait un impact ça c'est l'impact direct on peut évidemment l'attendre bien entendu et dans un certain nombre de cas qu'est-ce que nous voyons mais nous suggérons que cet impact soit évidemment soit prolongé ces médecins où vont-ils s'installer quelles spécialités vont-ils prendre comment vont-ils travailler seuls ou en équipe là on pourrait dire ah mais là vous sortez de notre champ nous sommes des institutions académiques nous ne prenons pas la place des professions de santé qui de toute façon sont libres de s'installer où elles veulent et prendre la spécialité qu'elles veulent etc donc ça ce n'est pas notre affaire dans la responsabilité sociale nous disons à telle institution si c'est en partie votre affaire bien entendu parce que vous auriez pu établir très très tôt des contacts avec les utilisateurs potentiels des produits que vous formez donc voyez-vous on peut pousser l'impact un peu plus loin et je résumerai la différence dans le mariage arrangé entre la responsabilité sociale et la recherche scientifique c'est que juste en un mot c'est que la responsabilité sociale elle pousse le pion un peu plus loin à chaque fois un peu plus loin à quoi ça sert-il où est-ce que ça va nous mener etc voilà et enfin je veux terminer par cette dernière image que je vais faire un résumé en vous proposant deux anecdotes vécues la première c'est le 90 sur 10 je ne l'ai jamais entendu dire en français donc je l'ai entendu dire en anglais c'est 1910 et c'était le titre d'une association qui voulait favoriser la recherche dans le système de santé je l'ai connu quand j'étais à l'organisation mondiale de la santé à Genève je dois dire que je n'ai pas de contact récent avec cette organisation mais qu'est-ce qu'elle voulait dire elle voulait dire qu'à 80% 90% des recherches de santé étaient appliquées à 10% des problèmes de santé dans une société et essentiellement le bio-médical et qu'à l'inverse les 90% de problèmes de santé donc les plus fréquents recevaient une part minime donc il y avait un décalage qu'il fallait absolument corriger je n'ai pas des données des récentes et donc je ne peux pas parler sur la base de faits mais mon intuition me laisse croire que la situation n'a pas tellement changé mais peut-être pourriez-vous me dissuader de cette intuition ma deuxième anecdote encore une fois elle est en anglais parce que figurez-vous qu'il y a 5 ou 6 ans je me suis abonné à un site internet qui était lancé par un chercheur américain et qui avait posé la question suivante est-ce que la responsabilité d'un chercheur s'arrête avec la publication scientifique est-ce qu'elle s'arrête là et voilà et le débat a commencé et il ne s'est pas arrêté depuis 5 années et d'une façon assez riche alors je résume en gros les réponses de dire évidemment notre travail ne peut pas s'arrêter dans la publication scientifique si notre travail est de qualité il faut qu'on puisse faire en sorte que non seulement il soit connu mais qu'on puisse passer dans l'industrie qu'on puisse le mettre à disposition des systèmes de santé bref qu'on puisse en faire une éducation et donc voilà évidemment certains ont objecté en disant écoutez nous nous sommes juste des chercheurs vous n'allez pas nous faire être des commerçants vous n'allez pas être des gens de relations publiques nous faisons ce que nous sommes fait à Paris oui je trouve que c'est un peu dommage mais comme je le disais la majorité des chercheurs le disaient non il faut qu'on aille au-delà de la publication même si c'est déjà un petit bijou dans notre CV il faut aller plus loin donc voilà alors évidemment je peux proposer deux principes d'une façon générale dans l'approche de ce que nous faisons je pense que dans l'époque que nous vivons dans l'époque de l'interrelation pas seulement par le biais de la technologie de l'informatique et de l'internet mais d'une façon générale dans la mondialisation on commence à connaître que tout a une influence sur tout que nous sommes en interrelation permanente avec différents facteurs que l'économie ne se différencie plus la santé que le bien-être est conditionné par le climat etc. et que évidemment la financière de l'internet du monde n'est pas un facteur de stabilité de paix et d'équité il est important que nous puissions avoir des approches systémiques que nous puissions regarder le paysage tel qu'il est et ne pas le découper en tranches c'est peut-être un des problèmes que l'on pourrait évoquer avec la recherche scientifique et nous le voyons déjà la façon dont sont menées les spécialités les sous-spécialités les sous-des sous-spécialités où nous nous intéressons beaucoup à la minutie ce qui est magnifique je peux vous dire que moi-même j'étais l'objet d'un chirurgien du cerveau qui ne connaissait rien d'autre qu'une telle partie du cerveau et il a fait un travail magnifique et je lui en tiens grâce et je ne lui demande pas d'être systémique je lui demande juste d'être au point sur ce qu'il avait à faire et il était au top d'accord mais d'une façon générale je pense que nous vivons dans un monde et il est important que nous ayons la capacité de le voir dans son entièreté et de voir toutes les interrelations actives l'autre principe c'est celui de la finalité pourquoi faisons-nous ce que nous faisons avec une conversation précédente avec Étienne Étienne le marié qui me disait mais tu sais il y a des gens qui font la recherche fondamentale et Einstein lui ne s'est jamais demandé effectivement si la théorie sa théorie allait avoir des impacts sur la société il a fait ce qu'il a fait et effectivement aujourd'hui dans le CERN qui est un institution de recherche atomique qui n'est pas loin de chez moi parce que j'habite près de Genève et bien qu'est-ce qu'ils font ils essaient de réduire les particules dans des plus petites particules encore et c'est très bien sans savoir nécessairement où ça va nous mener et donc la question de l'impact dans les sciences fondamentales elle n'est pas toujours évidente mais je vous dirais que le même Einstein quand il s'est rendu compte que sa théorie et que ses avancées atomiques pouvaient créer des produits extrêmement dangereux il a dit surtout ne faites pas ça voilà il fait des références à la bombe atomique donc voilà il y a toujours si vous voulez cette conscience que nous avons d'aller un peu plus loin que lorsque nous faisons pratiquement enfin je terminerai c'est ma dernière intervention en faisant un petit peu de promotion du RFRES parce que nous avons au RFRES un groupe qui s'intéresse à la recherche voilà des gens extrêmement motivés et qui essayent d'explorer dans quel domaine le RFRES préfère la recherche quelles sont les questions qu'il faut se poser comment est-ce qu'on peut mieux devenir socialement responsable par quel biais donc voilà ceux qui seraient intéressés vous aurez des informations dans un instant et ensuite nous avons un groupe formation et je pense que il est important que l'on puisse former des jeunes très rapidement à la recherche dès la première année de n'importe quel cursus qu'ils soient en faculté de médecine qu'ils soient des infirmiers qu'ils soient des aides-soignants etc. mais les confronter à l'esprit critique pour qu'ils soient non seulement novateurs et puis disposent de leur vie arbitre bien entendu mais qu'ils soient toujours prêts à remettre en question ce que l'on nous propose pour aller plus loin donc là c'est une formation on ne peut pas introduire des étudiants à un projet de recherche lorsqu'ils sont à la veille d'avoir leur diplôme je pense qu'il faut les tremper les tremper très tôt et longtemps dans cette atmosphère là je termine pas ma dernière Yves merci voilà si vous voulez en savoir plus sur le réseau RIFRES je vous laisse une information si vous voulez devenir des amis du RIFRES il suffirait d'écrire à ce secrétariat pour que vous receviez automatiquement le bulletin du RIFRES publié tous les deux mois et toute autre information sur le RIFRES y compris sur le prochain congrès qui aura lieu à Bruxelles au mois de l'étard merci beaucoup j'espère que je n'ai pas été trop long non pas du tout merci beaucoup cher ami Charles ça a été une présentation très instructive peut-être que vous vous en êtes rendu compte j'ai perdu le courant donc merci à Étienne d'avoir pris le relais mon courant a subitement parti à cause de la température mais je suis revenu écoutez le débat est lancé si vous permettez j'aimerais peut-être avant de avant de laisser les gens débattre j'aimerais faire trois petites remarques la première remarque et c'est vous qui l'avez dit mon cher ami Charles vous avez dit que pour pour que la responsabilité sociale se fasse bien s'applique bien il faut connaître sa population il faut que la faculté connaisse sa population il faut que etc donc si on reste au niveau de la faculté connaître sa population ça veut dire établir des moyens pour approcher sa population ça veut dire établir un dialogue bilatéral entre le citoyen la communauté la faculté le gros problème c'est comment on fait ça c'est pas toujours évident la faculté de médecine de l'université Laval a décidé de partir sur le principe du forum du forum du citoyen donc notre doyen le docteur Poitras a organisé des forums et ça s'est tenu pendant deux ou trois ans il y a quelques années et ce processus-là a conduit au fait que maintenant la faculté de médecine est ce que je pourrais appeler décentralisé c'est-à-dire qu'il y a deux je veux pas dire des sous-campus mais il y a deux campus avec celui à la ville de Québec il y a deux campus qui sont hors université Laval qui sont gérés par la faculté de médecine et qui vont servir maintenant à former des étudiants je veux pas dire locaux mais c'est plus comme le territoire est très vaste c'est plus facile pour quelqu'un de la côte nord ou de la Gaspésie d'aller se former à Rimouski c'est plus facile d'aller là que d'aller à Québec donc ça ça a été je pense que c'est une belle preuve de responsabilité sociale le deuxième commentaire que je veux faire vous l'avez dit aussi les systèmes de santé c'est des monstres ce sont des grosses machines immuables et je pense qu'avant la COVID personne personne aurait pu imaginer qu'une situation sanitaire pourrait faire bouger ces monstres là or quand la COVID est arrivée on a vu malgré tout même si les systèmes de santé je parle pas juste d'une autre je parle de ceux de tout le monde en Europe en Amérique etc même si effectivement on a constaté que nos systèmes de santé avaient des faiblesse la COVID a quand même montré que ces monstres bureaucratiques là pouvaient réagir assez vite qui auraient pu penser avant la COVID qu'on pouvait prendre une salle de X qui avait la fonction X puis de la transformer dans 48 heures en salle de réanimation donc même si c'est des monstres bureaucratiques ils sont on peut quand même on peut quand même les faire bouger mon troisième commentaire et j'ai beaucoup aimé ça concerne le 90-10 votre exemple de 90-10 effectivement même nous au Canada on l'a constaté c'est ce qui a amené dans les années 2000 ce qu'on avait au Canada en termes de système de santé en termes de recherche c'était sous le chapeau de ce qu'on appelle le conseil de recherche médicale du Canada et à un moment donné on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de recherche qui dormait dans les tiroirs et donc une réflexion sur une période d'à peu près 5 à 10 ans a conduit à ce qu'on a maintenant au Canada les instituts de recherche en santé du Canada autour duquel gravitent 13 instituts qui en principe représentent 13 grandes questions de santé au Canada donc là aussi je pense que c'est je pense que c'est un exemple de responsabilité sociale je ne veux pas dire terminée mais on va dire bien amorcée la troisième remarque ça concerne aussi votre exemple au sujet de l'approche systémique et de l'exemple du chirurgien qui est spécialiste en euros et qui vous ouvre la calotte pour résoudre un problème si on veut être systémique on ne peut pas être tout seul parce qu'à quelque part on est tous dans la sur-spécialisation donc il faut être plusieurs il faut être interdisciplinaire je pense que c'est ce que vous vouliez dire et c'est un petit peu le côté que je veux apporter puis ma dernière petite remarque c'est simplement une je ne sais pas comment on dit ça en français une joke c'est quand vous avez dit la santé publique que vous n'aimez pas mais que vous préféreriez la santé du public ça me rappelle qu'à un moment donné vous savez qu'en en sciences respiratoires on parle de l'apnée du sommeil le sommeil ne peut pas faire de l'apnée c'est impossible et j'avais écrit à l'académie française pour leur dire mais pourquoi on ne dit pas l'apnée durant le sommeil et après quelques semaines on m'avait répondu en me disant très très gentiment vous avez raison mais vous savez c'est tellement ancré dans l'esprit des gens que si on change l'apnée du sommeil pour l'apnée durant le sommeil il y a probablement des gens qui comprendront donc je ne pense pas que le terme santé publique va changer demain matin mais finalement je pense qu'on comprend tous que c'est la santé du public voilà ce que je voulais dire je vous remercie je vous remercie beaucoup merci Yves est-ce que quelqu'un veut intervenir il suffit d'ouvrir votre caméra et puis je vous ouvrirai votre micro n'hésitez pas alors en attendant que quelqu'un intervienne Charles en t'écoutant sur ce mariage arrangé moi je dirais que pour terminer j'ai l'impression que on peut faire mieux qu'un mariage arrangé on peut faire un mariage de raison mariage de raison au sens où raison quand je dis la raison c'est au sens philosophique du terme c'est-à-dire la raison opposée à la croyance je crois que c'est ci que cela aussi bien je ne parle pas pas sur le plan immanence mais sur le plan croyance de tous les jours mariage de raison parce que quand tu dis quand tu poses les postulats nous posons les problèmes la méthode pertinente de travail l'engagement l'annonce des résultats etc bien sûr on est tout à fait d'accord là-dessus c'est même le plan de tout article scientifique énoncé du problème la méthode des résultats et l'analyse la discussion des résultats quand tu dis que nous posons bien le problème là je suis beaucoup plus réservé je ne suis pas sûr qu'en recherche on pose si bien le problème que ça je pense qu'on a tendance de temps en temps à poser le problème qui nous arrange plus que le problème qui a un intérêt pour la communauté ça c'est quand même un élément combien de recherches se font à droite ou à gauche dans différents pays qui n'ont strictement aucun intérêt pour le pays si ce n'est de faire un papier qui peut avoir un intérêt autre la méthode oui l'engagement la méthode etc la publication je rejoins ce que disait Yves il y a un instant il y a l'impact il y a Nature Medicine qui a publié un papier il y a une quinzaine de jours qui dit que sur les 10 000 dernières publications ils ont fait une analyse je ne saurais pas dire les critères sur les 10 000 dernières publications de PubMed il y en a à peu près une dizaine qui véritablement apportent quelque chose donc c'est même pas 90-10 c'est peut-être moins que ça enfin tout dépend tout dépend ce qu'on attend et qu'elles sont ils parlaient bien entendu c'était dans Nature donc c'est des publications véritablement scientifiques qui font avancer la science donc je ne sais pas s'il faut être aussi aussi optimiste finalement mais c'est vrai que le contexte c'est important et la transdisciplinarité c'est fondamental c'est ce que disait Yves il y a un instant on peut avoir un neurochirurgien de pointe mais il faut aussi un travail qui soit interdisciplinaire pour pouvoir avancer et c'est de plus en plus nécessaire on s'en rend bien compte et avec cette histoire de Covid on s'en est rendu compte encore plus je vois que il y a Joyce qui participe j'aimerais bien qu'elle nous donne son avis là-dessus parce qu'elle connaît bien ce problème voilà ce que je voulais dire pour l'instant alors maintenant je laisse la parole qui veut intervenir oui Joyce ah ben voilà ben bonjour puisque vous m'avez interpellé j'ai pas le choix de réagir c'est vraiment agréable de vous revoir puis de vous entendre professeur Bollin oui j'avais deux petits commentaires en fait des commentaires des questionnements basés sur une expérience récente j'ai une chirurgienne pédiatre de Saint-Louis au Sénégal qui m'a contactée qui m'a dit je suis intéressée elle dit je suis préoccupée par le fait que les recherches qu'on fait ne se traduisent jamais en action et j'ai dit bienvenue dans le monde réel et donc pour moi quand les cliniciens se posent cette question c'est donc c'est un point de départ qui prouvent la sensibilisation qu'il y a quand même et donc mon intervention c'est à propos de l'approche interdisciplinaire je pense qu'on le sait les recherches le savent le confirme de l'opportunité donc de développer des formations pour promouvoir le travail interdisciplinaire mais ma question c'est que faisons-nous concrètement quand on sait que dans nos universités africaines les skills les habiletés transversales de collaboration d'engagement on parle d'aller chercher le point des citoyens il y a une façon de faire de mobiliser donc est-ce qu'il y a des facultés qui ont à leur programme des formations transversales en interdisciplinaire travail interdisciplinaire en engagement des citoyens et que faisons-nous pour valoriser ces formations pas au détriment de la formation technique chirurgie pneumo non mais pour quand même apporter la valeur ajoutée de cette formation c'est une question si vous avez des expériences moi j'aimerais le savoir parce que j'ai l'impression qu'on est tous d'accord mais que faisons-nous est-ce que ça reste des vœux pieux ou est-ce qu'il y a des actions qui sont faites si oui lesquelles merci 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 je pense que c'est une question fondamentale d'abord est-ce qu'il y a des expériences où finalement on donne l'occasion de travailler en tant que disciplinarité il y a effectivement quelques facultés de médecine je pense par exemple en Australie où vous avez qui ne s'appelle pas d'ailleurs faculté de médecine mais faculté des sciences de la santé où différentes professions se retrouvent je dirais à profiter des unes des autres et quelquefois en commun sur des problèmes de santé il est vrai aussi que dans les institutions qui ont des méthodes pédagogiques qui sont basées sur l'approche par problème ça apporte plus facilement donc de la multidisciplinarité je vais vous donner un exemple j'ai ma j'ai une de mes petites filles qui fait des études à l'université de Maastricht en Hollande en santé publique voilà en première année en première année elle sortait du lycée on lui a dit on va parler de la tuberculose pas du bacille mais d'une personne qui tousse et qui tousse depuis un certain temps et voilà et donc on a on les a projetés dans une réalité un peu brutalement sans même savoir ce que c'est un bacille de coque et là dans un travail de groupe il y avait des étudiants en médecine il y avait des économistes il y avait voilà des infirmières des assistantes sociales et donc on a abordé le problème par plusieurs points d'entrée mais voilà c'est une institution qui est reconnue pour son capital d'innovation qui est d'ailleurs reconnue comme un collaborateur de l'OMS mais sinon pour répondre à Joyce je pense que c'est un grand problème et je pense qu'il faut il faut aller beaucoup plus haut que là où nous sommes je pense que les universités les présidents il faut dire les choses les présidents d'universités qui ont dans leur institution différentes facultés différentes instituts différentes écoles comment se fait-il qu'elles n'ont pas eu ce courage cette vision de dire devant tel et tel grand problème de la société je veux que plusieurs facultés se consultent mettent ensemble leurs ressources leurs approches et que tous ensemble on puisse arriver à des propositions que nous allons peut-être et je réponds à la question de la collègue de Joyce du Sénégal qui demandait comment est-ce qu'elle va se traduire en action et que donc ces multifacultés ou ces interfacultés en ayant un projet jusqu'au terrain en disant nous allons l'essayer nous allons l'essayer et pas tout seul bien entendu en concertation avec les autres acteurs je pense que c'est un grand problème et qu'il faudra l'aborder et au sein du refresh je pense que nous avons cette idée là derrière la tête d'aborder cette question au plus haut niveau avec les responsables d'établissements universitaires est-ce qu'elles sont au courant des grands problèmes de l'heure de la société et est-ce qu'elles pensent qu'elles peuvent continuer à saucissonner la société petit morceau par petit morceau donc une très bonne question et c'est un immense projet je voudrais juste apporter un commentaire à ce que vous venez de dire effectivement même chez nous à Québec à la faculté de médecine hier j'écoutais les voeux du doyen et puis il y a un projet de renommer la faculté de médecine parce qu'effectivement maintenant sciences infirmières réadaptation pharmacie sont dans le même building ça fait déjà quelques années que c'est comme ça mais à l'heure actuelle même s'il y a des gens qui tentent de faire vraiment de la collaboration de la formation interdisciplinaire je ne sais pas si ça marche si bien que ça je pense que ça reste encore assez cloisonné et une des raisons peut-être je ne sais pas je ne suis pas de bain mais pour aller vers l'autre ça prend de l'humilité et je ne suis pas sûr qu'on a suffisamment d'humilité pour aller vers l'autre je pense qu'il faut aller à même plus loin que ça j'ai repris le terme ce qui nous distingue particulièrement dans la responsabilité sociale c'est de vouloir aller toujours un peu plus loin imaginez que vous ayez une institution qui pratique magnifiquement bien l'interdisciplinarité ou le multiprofessionnalisme comme vous voulez dans la formation de façon à ce qu'ils baignent vraiment tout au long de leur carrière de leur formation dans cet esprit-là très bien ils vont avoir un diplôme ils vont être versés dans la société pour faire quoi ? pour travailler en équipe ? non ! parce que les propositions de poste elles restent à nouveau comme elles ont toujours été tu seras ceci tu seras cela et donc on retombe dans des kilos c'est pour ça qu'il faudra bien un jour ou l'autre se dire comment est-ce qu'on organise la médecine ? comment est-ce qu'on organise la santé ? je vais vous donner un exemple très concret parce qu'il est dans mon voisinage mais j'ai un ami qui est un gynécologue obstétricien maintenant à la retraite il a travaillé dans un hôpital de notre région ici en Haute-Savoie en France et toute sa vie durant il a opéré des cancers du sein bien entendu c'était sa fonction il faisait ça très bien il avait une grande renommée et puis il est passé à la retraite et bon je ne dis pas que j'y suis pour quelque chose mais nous avions discuté très longtemps sur cette question là d'interdisciplinarité ou d'ouverture sur le reste de la société quand il est passé à la retraite il a mis au point un système de dépissage du cancer du sein pour une population de 250 000 habitants il a trouvé des fonds chez les différents fondateurs il a pu faire acheter une tomographie des dernières générations etc il a créé des groupes dans les différents villages il a fait des conférences un peu partout et il m'a dit mais mon dieu pourquoi n'ai-je pas fait ça plutôt j'aurais pu opérer des cancers du sein à l'hôpital et j'aurais pu aussi faire ce que je fais maintenant mais le système de santé ne s'y prêtait pas donc c'est bien d'avoir des idées sur l'éducation mais je pense que c'est peut-être pas tellement éthique de laisser croire à nos jeunes que c'est comme ça qu'ils vont travailler lorsqu'ils ont leur réploi donc nous avons cette responsabilité d'aller plus loin et de penser comment on peut attaquer le système il y a quelqu'un qui disait un jour je travaillais sur une présentation puis je cherchais un peu dans la littérature et il y a des gens qui ont commencé à s'interroger sur changer la philosophie du professeur universitaire qui est à l'heure actuelle drivée par tu publies ou tu péris si on si on faisait juste changer ça changer cette dynamique là je pense qu'on serait déjà sur une voie en tout cas aidante par rapport à tout ce qu'on vient de dire vous savez l'OMS depuis très longtemps a toujours évidemment recommandé que la formation et l'utilisation des professions de santé soit extrêmement harmonisée et que par conséquent on forme des gens pour qu'ils puissent faire sur le terrain ce qu'on leur avait appris à acquérir comme comptant d'accord et avec toutes sortes de façons de faire évidemment les pays puisque c'était une recommandation de l'Assemblée mondiale de la santé les pays ont dit c'est formidable c'est très bien sans rien faire de particulier sauf un pays qui n'a pas bonne presse donc on n'en parle pas beaucoup c'est la république islamique d'Iran alors en Iran pays que je connais bien parce que j'ai visité à plusieurs reprises ils ont décidé que le doyat de la faculté de médecine était en même temps le directeur des services de la santé de la région donc c'est un leader académique et c'est un petit ministre de la santé et donc je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de déserts médicaux en Iran je peux vous dire que la première ligne elle est prioritaire et et que l'adéquation entre la formation et l'utilisation le monde n'est pas parfait mais elle est quand même bien avancée mais on n'en parle pas est-ce que nous avons d'autres commentaires parmi l'assistance si je peux me permettre Charles tu parlais de tu disais qu'en responsabilité sociale vous étiez confronté à un système fragmenté c'est vrai mais dans le domaine des sciences dans le domaine de la recherche c'est la même chose c'est strictement la même chose et il y a des choses simples qu'on pourrait faire par exemple en recherche clinique avant de démarrer une recherche clinique dans tous les pays du monde c'est comme ça il faut soumettre un protocole un comité de la recherche etc dans lequel il y a des gens des spécialistes d'éthique etc on pourrait très bien imaginer qu'il y ait un représentant de la responsabilité sociale ce serait très intéressant non seulement il faut que la recherche elle réponde à des critères scientifiques mais aussi à des critères éthiques ça va de soi et pourquoi pas des critères de responsabilité sociale ce serait quelque chose d'assez simple je pense qu'on a une question Parassien je vois que vous avez la main levée oui merci monsieur Laine pour cette conférence alors moi je pense je pense un petit peu au problème je pense ça sur le niveau de la médecine je pense effectivement c'est peut-être un problème aussi de la formation organiser la formation des étudiants en médecine vous allez passer votre temps à passer des concours des concours donc qui est est-ce que en passant le concours est-ce que réellement nous sommes en train de former des médecins première chose et puis deuxièmement on va passer tout le long moi j'ai mon fils qui était interne qui a fait la médecine pratiquement toutes ces années de médecine il a passé son temps à chercher pour lui-même qu'est-ce qu'il va faire parce qu'il y avait des concours et des concours et de concours comment voulez-vous qu'effectivement il est en train de se former en tant que médecin que demain responsable pour pouvoir quand c'est vraiment c'est un problème justement de concurrence de chercher justement et à l'arrivée à la fin de sixième année passer un examen pour se retrouver donc dans les rangs et effectivement il a voulu chercher peut-être choisir la chirurgie il se retrouve à chercher la psychiatrie etc. donc je crois que c'est un vrai problème de formation pour pouvoir parce que nous sommes des médecins qu'on a besoin justement d'avoir le temps quand on commence la première année de médecine on est en train de travailler comme en tant que professionnel pour devenir des professionnels pour avoir cette responsabilité or je pense que nos formations ne sont pas en train de nous former pour faire des médecins on est en train de faire des gens pour pouvoir des concurrents après quand on rentre une fois qu'on est installé justement chacun va travailler de façon individuelle on devait même même une sorte de paranoïa on nous connait tout on n'a pas travaillé en équipe ce n'est pas notre problème et je pense que c'est un vrai problème dès le départ de la formation même des médecins voilà merci merci pour votre intervention vous avez tout à fait raison je ne sais pas de quel pays vous parlez mais de toute façon je pense que ce qui nous manque dans le leadership académique puisque vous parlez de formation et de toutes sortes de concours et tout un parcours compliqué pour arriver à faire ce qu'on a envie de faire ce qui nous manque beaucoup c'est une vision stratégique nous n'avons pas des leaders qui ont des visions stratégiques nous sommes nommés doyens de la façon que vous savez nous ne sommes pas nommés doyens parce que nous sommes des grands managers d'entreprise nous ne sommes pas relevables du produit que nous faisons donc je pense qu'il y a des réflexions à faire au plus haut niveau politique pour dire qu'on peut être un leader académique quand on a une vision de ce que l'entreprise a comme objectif final et de le faire et de le faire agréer pas seulement par ses pairs parce que ça c'est trop facile mais par des observateurs extérieurs et des représentants de la société à partir de ce moment là et bien les lignes sont claires et chacun pourra trouver sa voie mais en ce moment comme vous le dites très bien c'est une jungle et ça c'est le signe que nous ne sommes pas organisés nous ne sommes pas ce que nous voulons très clairement vision stratégique bon je vous dirais que dans la responsabilité sociale c'est un argument de force parce qu'on ne peut pas diriger et prendre la tête d'une innovation sans connaître le contexte pourquoi veux-tu faire ça qu'est-ce que ça va changer au bout du compte est-ce que tu as pris l'avis de beaucoup de gens avant de te lancer dans cette affaire vous comprenez ce que je veux dire donc voilà une affaire de culture et surtout de la culture politique il faut que nous ayons une culture politique c'est-à-dire de voir la société dans son ensemble et à long terme et d'être responsable de mentelle des résultats de notre action ok est-ce que d'autres personnes ont des commentaires par assiette je vois que ta main est encore levée mais tu viens de parler à moi que tu veux t'exprimer de nouveau si je peux me permettre c'est bon c'est bon moi merci beaucoup pour les réponses merci si je peux rajouter à ce que vient de dire Charles je crois que tu viens Charles de parler du contexte de la responsabilité sociale sur le plan scientifique on est en train petit à petit de sortir de cette histoire de pandémie il y a des problèmes certes il faut avoir une vision je reviens à ce que je disais au tout début en sachant toutefois qu'il y a des problèmes immédiats à régler des gros problèmes c'est à dire que le monde est chamboulé complètement chamboulé avec cette inflation de publications dont les trois quarts n'ont aucun intérêt les revues prédatrices qui ont explosé les fausses publications qui ont absolument submergé les bonnes publications si on peut dire les choses comme ça il y a le problème de la science ouverte il y a le problème des préprints on est dans un monde extrêmement difficile complètement chamboulé qu'il va falloir rééquilibrer pour retomber sur nos pieds alors la difficulté que l'on a on en a parlé avec Yves et avec le groupe plusieurs fois c'est qu'à la fois il y a des problèmes immédiats et on essaie de s'attaquer à cela parce que c'est disons que c'est notre devoir mais il faut également avoir une vision pas simplement dire on va résoudre le problème des revues prédatrices il faut aller au-delà c'est ça la difficulté mais c'est vrai que nous n'allons pas résoudre tous les problèmes et même l'organisation que je préside n'a pas l'ambition de résoudre tous les problèmes et de remplacer quiconque mais c'est au moins d'avoir une plateforme d'échange où on dit les choses où on dit les choses clairement et on dit les choses aussi factuellement que possible et que l'on puisse diffuser cette information là et que l'on puisse mettre en rapport des gens qui n'ont pas l'habitude de se concerter si nous avons des réseaux de cette nature là on aura fait un bon bon du chemin tout à fait bon écoutez je dirais deux choses avant de clare la session pour faire suite à ce que Charles vient de dire effectivement il faut dire et c'est et c'est bien de le faire mais il faut aussi proposer des actions à la hauteur de nos moyens je pense que ça fait partie du contrat et je pense aussi que la COVID nous donne une très belle opportunité de faire ce que je pourrais appeler des états généraux d'après COVID qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut pas de quelle façon on le veut de quelle façon on le veut pas si c'est un mariage arrangé est-ce qu'il faut le défaire est-ce qu'il faut le comment veut-on la société d'après la COVID et je pense que la COVID nous donne une extrêmement belle opportunité de faire donc sur ces quelques mots j'aimerais juste parce que vous êtes là et que nous aimons que vous soyez là d'abord la conférence a été enregistrée et elle sera déposée sur la chaîne YouTube que nous avons créée avec Étienne pour faire la petite publicité j'aimerais vous rappeler que ne bougez pas je vais revenir en arrière le 10 février et nous allons accueillir la pneumologue Bouchra-Lamiard qui est au CHU de au CHU de Rouen mais qui exerce au Havre et qui va nous faire un exposé avec les résidents de Côte-Clinique donc les résidents aiment beaucoup ça donc si vous avez des résidents dans vos dans vos facultés en pneumo invitez-les même s'ils ne sont pas en pneumo ça peut être très intéressant pour eux j'aimerais juste attirer votre attention habituellement ces conférences sont à 9h heure à heure au Québec donc 9 plus 6 15h en France mais uniquement pour la semaine prochaine c'est 10h heure du Québec et 16h heure de Paris suivra le 23 février une conférence encore de Côte-Clinique mais avec une association avec qui nous avons établi un partenariat qui est extrêmement fructueux et enrichissant la FIFOG la Fédération francophone d'obstétriques et de gynécologie qui couvre à peu près 26 facultés de médecine en Afrique subsaharienne et en Afrique de l'Ouest donc cette conférence-là va avoir lieu le 23 février à 15h30 heure de Paris et là encore ce sont des cas cliniques et des cas cliniques vont tourner autour des hémorragies postpartum suivra le 24 février Étienne l'a dit en entrée de matière la conférence d'Emmanuel Hirsch qui va discuter de éthique et COVID et finalement je vais me rendre jusque là oui ça fait un mois jusqu'au 10 mars où le radiologue pneumologue et radiologue Gérard Durand va nous proposer de petits cours en radiologie et même si vous n'êtes pas en radiologie vous êtes invité parce que c'est extrêmement amusant et Gérard est très instructif donc sur ces quelques mots j'aimerais remercier Charles Charles Bollet de ta gentillesse de ta disponibilité et de ta générosité dans le temps sur ces quelques mots je vous dis à la prochaine à bientôt à bientôt au revoir avoir moi les coordonnées de monsieur j'aimerais remercier